Monsieur Guillaume Gentil, vous avez invité la presse au Parc des Ébots. Pourquoi ? On a invité la presse au Parc des Ébots parce qu'on pensait que c'était intéressant pour eux, comme pour nous d'ailleurs, de venir constater visuellement le respect ou pas de l'ordonnance de la Confédération. Et en conclusion ? Alors en conclusion, sur l'aspect rester à la maison, on peut clairement mieux faire, parce qu'on voit que les gens malgré tout sont dehors, prennent le soleil, font du sport, etc. Par contre, le respect des mesures, les attroupements de plus de 5 personnes, ça c'est respecté. On n'a pas constaté d'infraction, pas plus qu'on a réellement constaté d'infraction en lien avec la distance sociale. Donc ça c'est ce qui serait positif. Est-ce que vous pensez que dimanche, un jour où tous les commerces, enfin surtout les commerces d'alimentation et les pharmacies sont fermés, il n'y aura pas plus de monde ? Si, bien sûr, on peut s'attendre potentiellement à ce qu'il y ait plus de monde un dimanche, où réellement tous les commerces sont fermés. Néanmoins, on sera présent, comme on l'est aujourd'hui, sur l'ensemble du canton, et puis on sanctionnera les comportements qui ne sont pas adéquats. Y a-t-il une différence entre être 5, respecter les distances, et le fait d'être quand même dans un parc ? Parce que les directives ne sont pas claires, on dit rester chez vous, mais ça veut dire qu'on peut aller dans les parcs ou pas ? Alors, le rester chez vous est un conseil qui est donné, c'est une recommandation. On n'en est pas au stade de l'obligation. Donc bien sûr, il est conseillé aux gens de rester chez eux, pour favoriser justement que cette situation puisse se régler au mieux. Après, il n'y a pas d'interdiction de sortir. Maintenant, on avait parlé d'une éventuelle fermeture des parcs. C'est encore d'actualité ? C'est une question qu'il faudrait poser aux autorités politiques, que ce soit la ville de Genève ou le canton. Je n'ai pas de réponse en lien avec ça. Et le survol de drones sur les campagnes, sur les bords du lac ? Effectivement, on a des équipes ce week-end qui sont déployées. Alors, ça peut être effectivement au bord du lac, en campagne. On survole des parcs urbains, voire même de certains endroits en zone périphérique. Donc de toute façon, on veut vraiment accentuer la présence, ça c'est certain. Et généralement, dans une opération comme ça, il y a combien de policiers ? Alors, il n'y a pas de généralement. Là, sur cette opération aujourd'hui, on était à peu plus d'une quinzaine, si on compte ceux qui étaient à moto et qui avaient en charge d'assurer toute la partie périphérique du parc des Évaux. Et en règle générale, est-ce qu'on peut dire que les gens respectent ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'amendes ? Sur la partie de l'après-midi qu'on a passée ici aux Évaux, il n'y a pas d'amende qui a été délivrée parce que les gens respectent maintenant, et j'insiste, ils sont quand même dehors, ils ne sont pas chez eux. Et ça, c'est une infraction ? Non, ce n'est pas une infraction, mais c'est une recommandation. De nouveau, M. Nikhil le disait hier, le corps médical apprécie beaucoup tous ses applaudissements chaque soir à 21h, mais il apprécierait tout autant que les gens restent chez eux. Oui, parce que le danger est réel. Bien sûr que le danger est réel.